Bonjour à tous, on va commencer. Merci de participer aujourd'hui à cette deuxième rencontre de l'année autour de la connaissance du territoire, en visio pour certains, en présentiel pour d'autres, depuis l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille Université. Alors aujourd'hui on va faire une sorte de retour en arrière tout en se projetant dans l'avenir, puisque le thème de notre rencontre c'est vivre et travailler en centre-ville à l'heure de la crise sanitaire. Donc on a l'impression que la crise sanitaire elle est partie derrière nous, en tout cas les contraintes qui l'ont caractérisé dans un premier temps ont en grande partie disparu, mais la crise sanitaire finalement elle est là, présente autrement, puisqu'il y a des effets de long terme qui se font encore sentir et qui se feront sentir probablement pendant assez longtemps, en tout cas c'est ce qu'enseigne l'histoire, puisqu'on voit que l'urbanisme notamment a été fortement marqué par la question sanitaire, par exemple la montée en puissance de l'hygiénisme au 19ème siècle, et puis aujourd'hui nos infrastructures, nos modes d'organisation témoignent encore de ce phénomène-là. Et donc c'est en ce sens finalement que notre sujet, il semble renvoyer un passé proche, mais il porte aussi et peut-être surtout finalement sur l'avenir de nos territoires, notamment dans les centres-villes, où les concentrations de population, elles ont souvent rendu plus vite sensibles les évolutions des modes de vie, des manières de travailler après la crise sanitaire. Et donc c'est ce qui fera l'objet de nos débats aujourd'hui. Alors de quoi va-t-on parler ? On va parler par exemple des effets du télétravail, sur l'organisation des centres-villes, c'est-à-dire par exemple est-ce qu'on a encore besoin d'autant de bureaux ? Faut-il plus de tiers-lieux ? A quel défi aussi, il y a des enjeux économiques, à quel défi sont confrontés par exemple les restaurants qui étaient dans des quartiers de bureaux et qui avaient l'habitude d'accueillir tous les midis des salariés, dont certains ont des fonctions télétravaillables ? Ils ne sont plus là systématiquement. Et on voit quand on se pose ces questions, que ça en entraîne d'autres. Parce que si le télétravail par exemple, il concerne certains salariés, notamment les cadres, il y a beaucoup de postes télétravaillables. Et on a aussi un exode urbain qui s'est produit post-Covid. Donc on a beaucoup parlé, le retour à la campagne en particulier. Et tout ça, ça a des conséquences aussi sur la sociologie des habitants des centres-villes et puis par ricochet aussi sur la sociologie de certains territoires qui sont moins denses mais qui, bien reliés, on va dire, aux grandes métropoles, ont pu accueillir des nouvelles populations. Alors il y a d'autres interrogations qui seront les nôtres. Je prends un exemple, je reviens de Paris, j'étais dans mon ancien laboratoire il y a une dizaine de jours et les rues de Vosgira, c'est un gros gros axe dans Paris, elle est aujourd'hui magnifiquement coupée en deux. Il y a une partie pour les vélos et puis un sens unique pour les voitures. Entre la partie pour les vélos et le sens unique par les voitures, il y a des plombs en béton. Et c'est là où il faut sortir ses poubelles parce que quand on habite d'un côté de la rue qui est pour les vélos, les camions poubelles ne peuvent plus y aller. Et donc on voit qu'il y a eu une réorganisation de l'espace urbain avec ces fameuses coronapistes dont on a tous entendu parler. On verra si ça va s'inscrire dans la durée. Pour l'instant, on voit que c'est du provisoire et on verra si tout ça va s'inscrire dans la durée, s'il y a des transports alternatifs qui vont se développer en centre-ville. Et quand on lit la presse, on voit que même s'il y a des transports alternatifs qui se développent, notamment les transports en commun, n'ont pas retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant-commun. Donc on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est la peur liée à la question sanitaire ? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens qui télétravaillent ? Ou est-ce que c'est parce que d'autres modalités de transport et de circulation en centre-ville sont en train de se développer ? Donc on voit que les sujets sont nombreux, ils sont complexes. Et donc pour en débattre, on va s'appuyer aujourd'hui... On ne pourra pas tout traiter, évidemment. Donc on va s'appuyer aujourd'hui sur deux études et puis sur l'intervention d'un grand témoin. Alors la première étude, elle va être présentée par Émilie Collignon qui est en charge de l'urbanisme commercial à la CCI Côte d'Azur. Et donc elle va nous présenter un état des lieux de l'activité économique et de l'emploi dans les centres-villes. Alors pour les pôles du SRADET en région Sud, pour l'activité économique et de l'emploi dans les centres-villes de notre région. Et donc Émilie, elle est en visio avec nous depuis Nice. Donc elle prendra la parole sur vous. La seconde étude sera présentée par Laurent Couture, qui est à mes côtés. Donc lui, il est chargé d'études espaces économiques et urbanisme commercial à la gamme de Marseille. Et donc l'étude qui nous présentera, elle a une dimension plus prospective puisqu'elle explore finalement les évolutions que la crise sanitaire peut provoquer ou pourrait accompagner vis-à-vis des centres-villes. Et puis après la présentation de ces deux études, on entendra notre grand témoin Hélène Régnier qui est présente aussi à mes côtés, qui est professeure à Aix-Marseille Université et qui est directrice de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional. Alors je tenais à remercier nos intervenants d'être parmi nous aujourd'hui, ou en visio ou dans l'amphithéâtre. Et puis suite à leurs interventions, eh bien, poursuivra bien sûr le débat avec vous, avec le public. Alors pour ceux qui sont en Zoom, vous pouvez d'ores et déjà finalement poser des questions dans le chat de la discussion. Et puis on prendra aussi des questions de la salle à l'issue des interventions. Donc avant de passer la parole à nos invités, juste un petit rappel sur ces rencontres, connaissances du territoire, et puis sur le dispositif qui les rend possibles. Donc c'est un cycle de conférences qui a été initié par la région, par l'INSEE, avec l'École de Journalisme et de Communication d'Aix-Marseille Université, et puis l'IMSEE, qui est le laboratoire rattaché à l'école, et aussi avec le Conseil économique, social et environnemental de la région, donc le Césaire. Et donc dans le cadre de ce partenariat, les étudiants de l'école se mobilisent, notamment pour la partie média. Et donc vous verrez, nos invités seront interviewés à l'issue de la rencontre, et vous pourrez retrouver leurs témoignages sous forme de vidéos, sous forme de podcasts, sur le portail Connaissance du Territoire de la région Sud. Voilà, j'en ai fini, on va laisser place aux présentations, aux débats, et donc je vais céder la parole à nos intervenants, et d'abord à Émilie Collignon, qui va nous présenter l'étude sur l'activité économique et l'emploi, en centre-ville, dans la région Sud, donc je vous remercie. Émilie, en principe, vous avez la main, donc vous pouvez afficher sur l'écran zoom. Voilà, on vous voit après. Je tente de partager mon écran. Quitte-moi si vous voyez apparaître... C'est parfait, côté Marseille, et donc pour ceux qui suivent en zoom, ça doit être la même chose. Ok, parfait, donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous présenter les résultats d'un travail partenarial miné avec la région Sud, avec les chambres consulaires de PACA et l'établissement public foncier de PACA. Donc avant de présenter les résultats, un bref rappel du contexte de l'étude. Donc avec les nouveaux enjeux de sobriété foncière portés par la loi Climat et Résilience, la crise sanitaire liée au Covid, mais également les orientations du Stradet, tout ça a conduit à replacer les centres-villes au cœur des réflexions en termes de développement économique. Il nous a donc paru utile, dans un premier temps, d'évaluer l'activité économique de centres-villes et d'en dresser un état des lieux factuel et ensuite d'amorcer quelques pistes de réflexion pour éventuellement le repenser. Alors d'un point de vue méthodologique, vous l'avez évoqué, nous avons choisi d'utiliser le prisme de l'emploi, donc l'emploi salarié et non salarié, et de se concentrer sur les périmètres des centres-villes, des 118 centralités du Stradet. Donc périmètres de centres-villes qui ont été définis sur des critères urbanistiques par la région sud et les agences d'urbanisme et qui ont identifié trois sous-types de centralités, les centralités métropolitaines, les centres urbains régionaux et les centres locaux et de proximité. D'un point de vue méthodologique, comme il n'existait pas de fichiers uniques sur l'emploi, il y a eu en amont tout un travail de création de bases de données menées par la CCI de Provence et Christophe Lofzannin qui a constitué un acte vulgorithme pour essayer justement de récupérer tous les réflexifs et de les attacher aux différents établissements présents dans la région PACA. Ensuite, tous ces établissements ont été géolocalisés et nous ont permis d'établir ces cartographies de l'emploi. Alors voilà, maintenant si on passe aux résultats de l'étude et les principaux chiffres clés à retenir, l'emploi dans les 118 centres-villes analysés, c'est 654 000 emplois, soit un tiers des emplois de la région sud. C'est une densité d'emploi qui est très importante puisqu'elle est deux fois supérieure à celle observée en zone d'activité économique, puisque que ce soit les centres-villes ou les zones d'activité économique, chacun totalise à peu près un tiers des emplois sur 1% du territoire pour les zones d'activité économique et 0,3% du territoire pour les centres-villes. Alors, les emplois sont principalement présents dans... Excusez-moi. Oui, donc en termes de secteur d'emploi, je me suis totalement perdue. Excusez-moi. Oui, voilà. Donc en termes de typologie d'emploi, c'est l'emploi salarié qui est prédominant puisqu'il totalise 80% de l'emploi. Bon, après, ce sont des ratios qui sont similaires à ce qui est observé hors des centres-villes. En revanche, il est à noter que l'emploi salarié est moins présent dans les centres locaux et de proximité. Et donc, cela peut s'expliquer notamment par un poids plus important des indépendants dans ce type de centralité. Concernant le secteur d'emploi, c'est le secteur public qui est le plus important puisque c'est un emploi sur quatre dans les 118 centres-villes à Nalibé, soit deux fois plus que hors-centre-ville. Et ça se comprend aisément par le poids des administrations publiques puisque c'est un tiers des emplois du secteur public. Alors, si on regarde en termes de secteur économique, sans surprise, ce sont les emplois tertiaires qui sont prédominants puisque c'est plus de deux tiers des emplois contre 49% hors des centres-villes. Ensuite, comme on pouvait le supposer, les emplois industriels sont peu présents, ce qui est assez logique puisque ce sont des activités qui sont difficilement compatibles avec les fonctions urbaines et qui sont soumises à de nombreux conflits d'usages, mais également par les prix du foncier qui sont parfois peu compatibles avec ce type d'activité. Alors, il y a bien entendu des emplois industriels présents en centre-ville, mais ce sont généralement des activités de petite industrie ou artisanale comme les boulangeries, pâtisseries, parce que comme vous le savez, dans les nomenclatures de l'INSEE, ces dernières sont rentrées dans la catégorie industrie, mais cela peut être aussi en lien avec la présence d'une entreprise spécifique. Donc, vous avez le cas par exemple à Cannes de Thalès, qui est une entreprise de construction aéronautique et spatiale. Ensuite, concernant les emplois relatifs au transport et à la logistique, il s'agit principalement d'emplois liés au transport urbain de passagers et peu en lien avec l'entreposage. Ensuite, dans un second temps, nous avons choisi de mener une approche un peu plus transversale et de se concentrer sur trois secteurs. Tout d'abord, le tourisme. Donc, le tourisme, c'est en moyenne 10% de l'emploi dans les centres-villes, avec une part légèrement supérieure dans les centres locaux et de proximité, ce qui s'explique que sur ces types de centralités, lorsque une activité touristique est présente, c'est souvent l'un des principaux moteurs économiques de la centralité. Donc, c'est le cas, par exemple, des stations balnéaires ou des stations de ski. Ensuite, en termes d'industrie créative, là, sans surprise, elles sont particulièrement présentes dans les centralités métropolitaines. Donc, cela est lié aux caractéristiques des centralités métropolitaines qui regroupent une forte densité de population, propuisent aux échanges et aussi qui accueillent des populations plus sensibles à ce type d'activité. Enfin, les emplois associatifs. Donc, c'est en moyenne 10% des emplois. Là aussi, ils sont particulièrement présents dans les centralités métropolitaines. Et cela est porté notamment par la ville de Marseille qui accueille des réalités sociales très contrastées et donc par dérivée à des emplois associatifs plus forts. Ensuite, un zoom spécifique a été mené sur l'artisanat par la Chambre des métiers et de l'artisanat régionale. Donc, Alice Doyen est présente aussi et pourra répondre sur ces questions plus spécifiques. Donc, le secteur de l'artisanat, c'est 12% de l'emploi dans les 118 centres-villes considérés, soit un peu plus de 77 000 emplois. Donc, ces emplois sont non délocalisables et concernent tous les niveaux de qualification. Donc, une fois encore, c'est dans les centralités métropolitaines que se concentrent près de la moitié des emplois artisanaux. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne constituent pas un moteur économique important dans des centralités plus petites. Alors, en termes de typologie d'emploi artisanal, c'est le BPP qui regroupe le plus gros volume d'emplois avec environ 22% des emplois artisanaux. Et ensuite, les secteurs de la réparation et des services aux entreprises sont plutôt concentrés dans les centralités métropolitaines. Alors, les centralités métropolitaines sont également marquées, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par l'artisanat créatif, puisque c'est 10% de l'emploi artisanal. Et là, une fois encore, c'est que les centralités métropolitaines, mais également des centralités bénéficiant d'un attrait touristique, concentrent un volume de clients plus important bénéfique à ces activités. Et les produits proposés s'adressent à des populations plus urbaines. Alors, pour terminer, après cette étude, nous avons bien pu vérifier que les centres-villes d'École du Stradet sont situés de véritables cols économiques, qu'ils disposaient d'un véritable socle économique, mais qu'ils sont venus de le déployer. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les emplois restent encore beaucoup ciblés sur le secteur tertiaire, et notamment, et que la présence d'autres secteurs économiques est souvent en lien avec une implantation historique d'une entreprise. Donc, nous avons tenté d'amorcer quelques pistes pour repenser l'activité économique en centre-ville. Tout d'abord, la nécessaire diversification et élargissement de la mixité des fonctions économiques. Donc, notamment vers de l'artisanat, de la petite industrie, de l'agriculture périlogène. Tout en étant conscient que ce type d'activité, comme évoqué tout à l'heure, faisait l'objet de nombreux complis d'usages, et qu'il fallait arriver à trouver une bonne symbiose entre toutes ces activités, et que peut-être la saisie de l'urbanisme transitoire pouvait être une solution pour tester temporairement des usages dans un espace urbain et voir comment ils se mariaient avec les autres activités. Ensuite, si l'on souhaite développer de nouvelles activités économiques dans les centres-villes, il y a forcément à avoir une meilleure gestion des besoins en logistique urbaine, car les centres-villes sont marqués par un tissu urbain dense avec des contraintes particulières, que ce soit qu'en termes d'urbanisme, avec parfois des rues étroites, des difficultés pour des camions de passer, de se garer, mais sont également marqués par de nombreuses exigences réglementaires, par toutes les contraintes urbanistiques. Il y a vraiment un travail à mener sur ce point. Et enfin, que toute stratégie de renouveau économique doit tenir compte des spécificités locales, et que pour repenser le développement économique d'un centre-ville, il faut se baser sur ces spécificités locales et les valoriser. Donc vraiment, repenser l'activité économique, on précise innovation et créativité. Merci beaucoup, Émilie. Je vais vous laisser nous redonner la main, puisque c'est vous qui partagez. Merci beaucoup. Voilà, on vous revoit à l'écran. Donc, vous avez dans le chat le lien vers cette étude, pour ceux qui suivent sur Zoom. Donc là, il n'y a pas de questions immédiatement, donc on prendra peut-être les questions, voilà, tout ensemble à la suite. Donc, je vais passer la parole à Laurent Couture, qui va nous présenter son étude. Et donc, Laurent, vous, vous avez une présentation. Donc, je la partage, là ? Oui, tout à fait. D'accord ? Alors, donc... Ça doit être celle-ci. Voilà. Bon, autant vous dire qu'en 15 minutes, d'aborder tout ce qu'il y a dans le document, ça va être très difficile. Donc, on va essayer de faire synthétique, vous m'excuserez. Je vais surtout faire quelques focus sur ce qui, pour nous, ressort de l'étude, comme des points de recueur ou des points d'accélération en termes de tendance urbanistique qui nous semblent les plus importants, notamment le numérique, sur lequel on va beaucoup parler. Donc, ce qu'on va vous restituer rapidement, c'est peut-être l'autre slide. Voilà, c'est les tendances avant crise, pour dire qu'on avait déjà des éléments qui étaient là, qui étaient un peu en gestation ou en croissance, d'ailleurs, en matière de tendance urbaine. En quoi la crise sanitaire a représenté un point de rupture ou d'accélération de ces tendances ? On va voir. Et ensuite, les trajectoires possibles. Je passerai rapidement. Donc, on va défiler rapidement ici. Voilà, à l'échelle régionale. Bon, la question des centres-villes, on en a parlé. C'est un peu l'objet de notre échange aujourd'hui. La question des centres-villes, elle ne date pas de la crise sanitaire, en tout cas, la prise en compte de l'intérêt de la revitalisation des centres-villes dans les documents d'urbanisme, dans les documents stratégiques, par les collectivités et la puissance publique. C'est une histoire qui remonte assez longtemps, maintenant. Et on avait déjà des actions qui étaient engagées, menées par les différentes collectivités compétentes. On avait des dynamiques démographiques, sur l'autre slide, voilà, des dynamiques démographiques qui étaient plutôt défavorables à l'échelle régionale aux grandes villes, comparativement à ce qu'on peut constater dans les villes moyennes de la région, par exemple. Alors, pourquoi c'est un élément à prendre en compte ? Parce qu'on va voir que ça a quand même un impact sur ce qui va se passer pendant la crise sanitaire. Autre élément, mais ça, c'est, bon, c'est enfoncer une porte ouverte, c'est de dire qu'on a une hétérogénéité assez importante des conditions urbaines, de la sociologie urbaine, des dynamiques urbaines des grandes villes de la région, avec quand même un point commun, c'est des soldes migratoires qui sont relativement négatifs, sur, du moins, dans les données du dernier recensement. Donc, là, c'est l'année 2018, Marseille, moins 0,4%, donc vous voyez le volume de sortie que ça représente à chaque fois. On voit qu'on a un solde migratoire négatif sur Nice, aussi, sur Toulon, sur Avignon, et il y a quelques-uns Provences qui arrivent à avoir un solde migratoire plutôt positif, mais avec des volumes assez faibles. Ça aussi, c'est un élément, quand même, qui va prendre un écho, je dirais, différent, enfin, on va le voir, pendant les événements de la crise sanitaire. Je passe sur le profil sociologique des sortants, des nouveaux enjeux émergents, alors, pareil, la prise de conscience des enjeux environnementaux, des questions aussi que ça renvoie en matière de nature en ville, de transition énergétique en ville, de mode douce, et ça ne date pas de la crise sanitaire. Voilà. Mais on va voir, et notamment avec l'exemple qui a été donné tout à l'heure, via l'urbanisme tactique, par exemple, ça va prendre une dimension, quand même, assez importante pendant les débats lors de la crise. Des modes de vie qui évoluaient déjà, alors là, on va commencer progressivement à parler du numérique. Le numérique, bon, on va peut-être passer directement à la slide après. Voilà. Là, c'est une timeline du Macintosh jusqu'au Métaverse. Donc, on a eu très, 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 très large, mais pour illustrer, en fait, qu'en 2019, ou en janvier 2020, ou en février 2020, on avait déjà toute l'armature technologique, technique, qui a permis quand même, rapidement, ce qu'on a constaté, c'est-à-dire, ce basculement, ou cette accélération, vers des usages numériques, que je détaillerai tout à l'heure. On a parlé du e-commerce, on a parlé du télétravail, l'impact sur la proximité, l'émergence de nouveaux acteurs, la croissance de certaines plateformes qui étaient en dehors des radars complètement, avant la crise sanitaire et qui vont se retrouver sous le feu des projecteurs, mais aussi des tendances qu'on a constatées. On a parlé des tiers-lieux. On va parler un peu de co-working aussi, si on a le temps, mais en tout cas, il faut savoir que les tiers-lieux, ce n'est pas né de la crise sanitaire. C'est né, on avait déjà des mouvements de tiers-lieux assez anciens. Le premier espace de co-working à Marseille a ouvert au milieu des années 2000. Et depuis, moi qui suis ça, depuis quelques années, on a eu un développement du co-working et des tiers-lieux en général avec des profils très différents depuis les années 2017, par exemple. Par contre, ce qui change, c'est que la clientèle des espaces de co-working n'est plus la même. Les espaces de co-working avaient une clientèle de ce qu'on appelait avant la crise sanitaire des travailleurs nomades. et aujourd'hui, ils ont les télétravailleurs, ce qui n'est pas la même chose, ni en caractéristiques, ni évidemment en volume de clientèle ou en potentiel de clientèle. Un impact sur le e-commerce, alors ça, on le verra tout à l'heure. L'autre élément que je voulais quand même souligner ici, c'est la question de la proximité. Alors, ça n'a rien à voir avec le numérique, mais bien qu'il y ait eu un impact du numérique sur la proximité, mais c'est une question qui, on a parlé de commerce de proximité tout à l'heure dans l'étude CCI, c'est une question qui est montée en puissance et qui monte en puissance quand même dans les réflexions urbaines, notamment dans les grandes villes depuis déjà quelques années, une décennie. Et il est vrai qu'entre 2020 et 2021, peut-être au gré aussi de certains basculements politiques qu'on a pu constater dans les grandes villes, la ville du quart d'heure, la ville des proximités, les métropoles du quart d'heure, vous avez tous entendu ça, ça a commencé à prendre une importance de plus en plus médiatique en tout cas, mais aussi dans la réalité de l'action politique. Voilà. Rupture et accélération pendant la crise. Alors, pour revenir un peu à la remarque... Excusez-moi, j'ai une éponge qui me tombe dessus. Je vais la mettre là. C'est le charme des emplis, il y a des éponges qui tombent des bureaux. Alors, on a parlé, oui, effectivement, de l'exode urbain. statistiquement, il faut quand même... Dans les points de rupture et d'accélération pendant la crise sanitaire, il y a ce qu'on peut constater, il y a ce qui relève encore, ce qui a relevé du fantasme et ce qui peut relever encore d'une forme de fantasme. Bon. En tout cas, statistiquement, il y a certaines choses qu'on n'est pas capable de mesurer aujourd'hui. Voilà. Alors, effectivement, pendant la crise sanitaire, on a eu beaucoup de magazines qui ont occupé les confinés avec beaucoup de... de une, un peu choc sur quitter la ville, fuir la ville, le boulot sans métro, la croissance du télétravail, etc. Bon, moi, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'effectivement, on n'a pas de données très tangibles qui permettent de mesurer ça, à part peut-être si on passe un peu après, c'est les questions des réactions des marchés immobiliers et notamment des marchés immobiliers résidentiels. Moi, ma spécialité, c'est l'immobilier d'entreprise, mais c'est vrai que si on interroge les observateurs de l'évolution du marché résidentiel, on constate qu'il y a une vraie augmentation des prix, qu'il y a des marchés en suroffre qui ne l'étaient pas avant la crise. Exemple, Marseille, qui a quand même fait un peu la une des professionnels de l'immobilier, mais on voit que ce n'est pas forcément une tendance qui va se poursuivre peut-être dans les prochains mois parce qu'on a d'autres facteurs, notamment l'inflation qui rentre en compte, etc. Donc, on a effectivement un regain, peut-être une forme d'exode ou de déconcentration de certaines grandes villes, mais qu'on constatait déjà avant la crise. Et pareil, je ne vais pas développer sur les néo-ruraux, qui sont en fait des périurbains qui s'ignorent, mais c'est vrai que, bon, pareil, statistiquement, c'est compliqué à mesurer. Pareil, alors qu'on va passer peut-être les deux prochaines slides, voilà, sur les transports en commun, j'y reviendrai tout à l'heure. Sur le télétravail, là, il y a le service statistique du ministère du Travail qui s'appelle Adares, à, comment dire, chaque mois à relever les taux de télétravail pendant toute la crise sanitaire, donc ça nous fournit une base statistique très intéressante par secteur d'activité. Donc là, on a de quoi mesurer l'évolution du télétravail, je précise, c'est à l'échelle nationale et, bon, nous, on essaye d'avoir des techniques statistiques pour faire attirer ça au niveau local. Mais, ce qui est très intéressant ici, alors déjà, il y a plusieurs informations, vous voyez, il y a des secteurs d'activité, des taux de télétravail, on est monté dans certains secteurs pendant certaines périodes de confinement, notamment les confinements à 70% de télétravail. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est les secteurs tertiaires qui ont le plus télétravaillé, sans surprise. Par contre, il faut quand même noter que l'industrie, le transport logistique, une partie des activités commerciales ont aussi télétravaillé, alors c'est lié, je ne vais pas rentrer dans le détail, aux tertiaires qu'il y a dans l'industrie, aux tertiaires qu'il y a dans les activités hors-servicieles et qui peuvent, qui sont potentiellement télétravaillables. Mais on voit que les taux sont très importants, c'est sur le tertiaire, ce qui interroge l'impact sur l'immobilier d'entreprise, évidemment. Pour la suite, autre info, c'est la croissance assez importante du e-commerce entre 2019-2020 qui se poursuit, je n'ai pas mis la donnée, en 2021. Si vous voulez, le e-commerce avait une part de marché, alors c'est la part de marché ici, qui était en progression constante, pas du tout linéaire, mais ce n'était pas non plus exponentiel, on était sur une progression de 0,8, 1,2 points par an, depuis à peu près une dizaine d'années. On a connu 4 ans de croissance de part de marché e-commerce en un an, en 2020, et on a 3 points, d'après les dernières données, de croissance encore en 2021. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un élément qui surgit comme le télétravail, le télétravail, c'était 3% de l'usage du télétravail avant la crise sanitaire. Alors, je n'en ai pas parlé, aujourd'hui, on est toujours autour de 12%, ce qui est considérable et en plus, ça s'est vraiment imposé au sein des entreprises. Le e-commerce avait une progression quand même importante. Ce qui a fait la différence, outre le fait que les commerces étaient fermés, etc., c'est la pénétration générationnelle de l'usage du e-commerce. Toutes les enquêtes le montrent. C'est vrai qu'il y a eu surtout un bond générationnel, une pénétration générationnelle de l'usage du e-commerce lors de la crise sanitaire et aussi un élargissement des thématiques commerciales du e-commerce, c'est-à-dire que le e-commerce, avant la crise, c'était beaucoup d'équipements de la maison, un petit peu d'équipements de la personne et très peu d'alimentaire, finalement. Et l'alimentaire a connu une croissance très importante, notamment du fait des plateformes que vous connaissez tous, Uber Eats, Deliveroo, qui ont connu des années historiques aussi pendant la crise sanitaire. Pour la suite, c'est une réflexion aussi qu'on a menée dans le cadre de nos études. C'est en gros, ici, ce que vous voyez, c'est ce qui relèverait d'une ville, de la matérialité des villes. En gros, une ville physique, c'est quoi ? C'est des lieux, c'est de la production de biens, c'est des équipements, de la production d'énergie, etc. ce qui déjà est dématérialisé dans notre quotidien urbain, les acteurs du web, le commerce pure player qui existe depuis longtemps, la presse pure player aussi, et ce qu'on a connu, c'est-à-dire un mouvement d'hybridation ou de bicanalité, on pourrait dire, dont certains étaient déjà un peu présents, la banque de proximité, par exemple, elle existait déjà, mais c'est vrai que la transition numérique des banques s'est accélérée, notamment du fait de lois qui sont passées sur, par exemple, la signature électronique des prêts, donc ce n'est pas non plus négligeable, dans le renforcement de la banque en ligne, l'éducation en ligne, bon, on voit que ça n'a pas été, enfin, ça ne s'est pas maintenu, évidemment, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on a eu quand même cette période où les écoles, les universités étaient totalement dématérialisées. Bon, la médecine aussi, la visioconférence ou la consultation en ligne, pardon, s'est développée pour des raisons sanitaires, là aussi, je n'ai pas l'impression que ça se maintienne à un taux important, en tout cas, l'usage a été pratiqué et il n'est pas impossible que cet usage revienne avec tout l'impact que ça peut avoir sur la question de la proximité, le télétravail, évidemment, le e-commerce en bicanalité, voilà. Donc, c'est ce que nous, on a constaté pendant ce crise sanitaire, ce qu'on pourrait dire en tout cas, c'est qu'il y a ce basculement vers une ville bicanale, une ville hybridée, voilà. On sait que la plupart des usages que l'on fait ont leur pendant en ligne, sur Internet, etc. Ce qui a un impact sur la mobilité, c'est-à-dire qu'on ne se déplace plus, ce qui a un impact aussi sur les lieux et sur l'occupation des lieux et évidemment sur l'animation des villes. Ce qui a un impact sur le logement, d'ailleurs, aussi, c'est vrai que c'est mon englement, je suis désolé, mais oui, c'est un impact important parce que, je ne développerai pas là, mais le logement, pendant le confinement, mais on peut se poser la question des tiers-lieux aussi, qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressante, est devenu, avec les usages numériques, le lieu de tout. C'est là où on faisait son sport avec l'application Décathlon, c'est là où on achetait ça, voilà, c'est bon. et c'est vrai que c'est devenu un lieu alors totalement, on pourrait dire, multifonctionnel, dans un sens où le logement est souvent très fonctionnaliste, il est devenu totalement multifonctionnel. Une autre accélération qu'on a connue, et ça, c'est lié surtout aux grandes villes, c'est la recherche de plus de nature en ville, la recherche de plus de proximité, la question des circuits courts, de l'alimentation, a quand même noté qu'il y a eu un retour au commerce de proximité, du fait des limitations de déplacement, enfin, il faudrait retracer toutes les différentes mesures diverses et variées de contraintes qu'on a eues, mais je pense que là, il y a eu un impact assez important aussi lié à la limitation des déplacements. De nouvelles formes de solidarité et de nouvelles formes de lieux aussi qui ont un peu émergé, notamment à Marseille, alors, pour l'exemple marseillais en tout cas, que je connais plus, les tiers lieux qui étaient sous-occupés ou qui ne pouvaient plus être accessibles par la population, étaient utilisés par des associations, notamment, ça a été le cas de Coco-Meltem, ça a été le cas de la Friche, pour effectuer un relais social, pour créer des masques, pour improviser des petits ateliers de création de masques, etc. Donc, on voit qu'on a à la fois de nouvelles solidarités qui se sont créées ou qui se sont renforcées, je dirais plutôt ça, et des lieux qui ont émergé et qui sont restés aussi quand même, qui sont restés dans le champ de la proximité pour certains habitants. Alors, ce que la crise a révélé, on va passer à la crise économique, voilà, les deux nouveaux usages, on a beaucoup parlé d'urbanisme tactique, tout à l'heure, je parlais d'urbanisme transitoire, alors l'urbanisme tactique, c'est plus sur l'aménagement, l'espace public, vous le savez, sur la trame d'hier, etc. Alors, cet urbanisme tactique, il a été mis en place au départ pour effectivement gérer la distanciation, on pourrait dire, mais il est, ou gérer les nouveaux flux de mode doux, vélo, notamment, etc., pour le personnel hospitalier au départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ensuite, pour tout un tas de fonctions urbaines nécessaires à la continuation du fonctionnement de la ville et c'est vrai que cette pratique-là, on peut le dire, là on a un effet qui, l'urbanisme transitoire, ce n'est pas nouveau, l'urbanisme tactique sur la voirie, en tout cas, cette capacité pour une collectivité quand même, qui est des fois un peu lente au démarrage, à accélérer, à tester sur certains espaces publics des pratiques, des aménagements, du mobilier urbain, etc., c'est vraiment resté dans les usages, notamment à travers les pistes cyclables, mais pas que, voilà. Alors, un regain, j'en parlais pour le commerce de proximité, alors, ça c'est des constats qu'on faisait quand j'ai fait la restitution à la région en novembre, les dernières données, elles sont moins favorables à ça, notamment du fait de l'inflation, parce que depuis la crise sanitaire, on a connu une crise géopolitique qui a entraîné quand même une inflation assez importante, voilà. donc le commerce de proximité se porte moins bien que quand on a réalisé l'année dernière cette étude, donc c'est à tempérer, mais en même temps, l'usage des plateformes de livraison, Uber Eats et Deliveroo, ont connu une baisse en 2022, donc il y a aussi un lien lié à ça après deux années, exceptionnel. évidemment la qualité d'habiter, alors là, on vous a mis une photo assez caricaturale prise pendant le premier confinement à Marseille, donc on voit très bien qu'on a des logements, la question du logement est effectivement ressortie de manière prégnante pendant cette période de crise sanitaire, le besoin, le manque d'espace extérieur, le manque de nature en ville qui est souvent lié, des logements sur-occupés, là on a la sur-occupation dans la région PACA par rapport à la France et le graphique que vous avez à côté, on voit quand même que la sur-occupation elle est plus forte que sur la France ou avec des caractéristiques urbaines qui sont très hétérogènes, ça aurait été intéressant de comparer ça peut-être à d'autres d'une autre grande métropole urbaine, mais on voit que c'est quand même un écart assez important. Je passe vite sur les trajectoires, bon, les trajectoires possibles, une stratégie en faveur des villes moyennes, une stratégie pour améliorer l'attractivité des grandes villes, bon, c'est assez binaire comme vision des deux trajectoires possibles, après j'ai envie de dire qu'il y a des trajectoires qui vont s'imposer à nous et qui continuent à s'imposer à nous, d'une certaine manière l'usage numérique par exemple, le fait qu'on ait des acteurs du commerce en périphérie qui ne veulent plus faire de commerce ou moins de commerce et qui souhaitent faire autre chose, on a des foncières commerciales aujourd'hui qui veulent faire du bureau, qui veulent faire des maisons médicales et on voit qu'il y a des tendances urbaines, notamment celle dont je parle, c'est-à-dire la péri-urbanisation commerciale qui était le cauchemar de tous les urbanistes depuis 30 ans, on s'aperçoit que par les acteurs, c'est en train un peu de s'inverser, beaucoup veulent faire des tiers lieux pour le télétravail, ils sont malins, ils ont compris qu'on pouvait capter quand même des télétravailleurs péri-urbains dont il faut penser aussi. Après, on a des tendances, je dirais, liées à l'usage numérique qui vont continuer à progresser, on va le voir, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la question du bien-être, la question du bien-être en ville, de la qualité de vie, de l'espace public, de la qualité urbaine est restée quand même à un niveau d'exigence citoyenne, si on pourrait dire ça, assez important. Ce que je disais pour la suite, alors là, c'est une modélisation de l'impact que pourra avoir le télétravail sur les pôles de bureaux, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'à ce cas, on pourra en parler pendant une heure, mais où se situent le plus les marchés tertiaires qui sont impactés par l'usage du télétravail ? Alors ça, on pourrait prendre, on n'a pas de réponse claire, ce qui nous semble assez évident, c'est que c'est les sites monofonctionnels, les monomodos, c'est-à-dire les zones d'activité dans lesquelles il y a du bureau et on en a beaucoup sur le territoire métropolitain, il faut toujours le repréciser, un peu éloignés sans vraiment de mixité fonctionnelle, sans vraiment de services à proximité, c'est peut-être ces sites-là qui vont se retrouver le plus en difficulté, or pour plusieurs raisons, aussi parce que on peut bouder par les talents des jeunes générations dans le tertiaire qui préfèrent travailler, vivre et travailler dans une grande ville, l'autre impact important aussi, c'est un peu une armature de tiers-lieux qui va se constituer, qui est déjà en train de se constituer avec plusieurs acteurs très différents entre l'espace résidentiel et l'espace de bureau, donc on peut dérouler un peu toute une armature européenne de tiers-lieux, de co-working, notamment autour des pôles d'échange, dans les villes moyennes aussi, c'est une vraie question pour les villes moyennes, c'est, beaucoup sont en train de s'en saisir, comment développer une maison du télétravail, du bureau de proximité pour garder mes salariés qui ne travaillent pas chez moi mais qui y vivent et ça, c'est une, à mon avis, ça va être un des impacts du télétravail assez important d'autant qu'il s'affirme dans le fonctionnement des entreprises. Les nouveaux lieux de la proximité aussi, alors, c'est l'autre, c'est l'autre, voilà, nouveaux lieux de la proximité, effectivement, c'est intéressant parce que les usages numériques ont aussi impacté notre vision de la proximité, notre perception de la proximité, depuis septembre, il y a de nouvelles plateformes qui souhaitent développer ou transformer des rez-de-chaussée commerciaux en centre-ville, vous en avez sans doute entendu parler, ces fameux dark stores, ça se donne un côté un peu lugubre en plus, et donc, Paris, ils sont déjà très très bien implantés à Paris, donc c'est des plateformes en fait, qui vont acquérir du rez-de-chaussée pour ne plus en faire une surface de vente, donc le rez-de-chaussée n'est plus accessible aux clients, mais c'est seulement un lieu d'entreposage connecté à une flotte de livraison en vélo ou en scooter en Marseille, voilà, donc ça, c'est un mouvement qui est en train de se développer, vous avez tous vu que sur Uber Eats on peut faire commander de partout, dans tous les city-marchés du centre-ville, ce qui n'était pas forcément le cas avant, donc on a eu aussi cette progression-là, la question des livraisons, du casier, la question des drives qui étaient déjà présents, les espaces de co-working comme lieux de proximité, je fais une parenthèse parce que ce n'est pas un odeur en matière d'impact du télétravail, c'est-à-dire le travail, la fonction urbaine travaillée est revenue dans le champ de la proximité par le télétravail d'une certaine manière, c'est-à-dire que si on ne veut pas télétravailler de chez soi parce qu'on a de réels conflits d'usages de télétravail dans le logement qui ont été constatés par des enquêtes, on ne veut pas forcément télétravailler loin de chez soi, donc c'est vrai qu'il y a aussi une opportunité pour des petits pôles de télétravail de proximité qui existent déjà à Marseille de manière informelle, on a plein de sites qui ne sont pas forcément des sites de télétravail, ceux qui vivent vers l'Afrique et la Belle de Mille, on peut télétravailler à l'Afrique et la Belle de Mille, sans problème, c'est assez agréable et voilà, donc on a l'espace public aussi, est-ce que l'espace public doit devenir aussi un lieu où on peut réaliser, où on peut télétravailler, moins une partie de la journée, etc. les points relais, les points relais, bon voilà, tous ces nouveaux lieux qui nous étaient un peu pas forcément familiers, ces noms qui nous étaient pas forcément familiers en tout cas et qui le sont devenus pendant la crise sanitaire. Voilà, j'ai j'ai quelques éléments mais ça risque d'être très long. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation. On voit qu'il y a eu des réactions et l'étude elle est aussi disponible depuis le chat pour ceux qui suivent en Zoom. donc on va entendre la dernière intervention avant le moment d'échange et donc je vais passer la parole à notre grand témoin Hélène Arrénier qui va ouvrir tout ça au-delà des deux études qui nous ont été présentées. Hélène, à vous la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc la délicate mission qui m'a été confiée est de réagir par rapport à de réagir sur ces deux études. Moi j'ai quatre points qui ont été des points évoqués sur lesquels j'aimerais revenir et essayer de poser ou proposer certains éléments. Il y avait cette idée aussi de partir d'une étude d'études régionales et de les mettre en perspective avec ce qu'on peut savoir ou des études accumulées à d'autres échelles notamment à l'échelle nationale. Donc c'est un peu l'objectif que je me suis donné. Quatre points. Le premier c'est que cette crise sanitaire et ce besoin de confort spatial me semble utile à interroger le mot d'ordre de densification. Mot d'ordre pas nouveau et mot d'ordre avec son actualité le zéro artificialisation net dans le cadre de la loi climat-résilience. J'en dirai quelques mots. Le second point c'est cette question qui reste assez ouverte de l'exode urbain j'en dirai quelques mots aussi je ne pouvais pas ne pas réagir sur la question des enjeux sociaux qui ont été révélés ou exacerbés par cette crise et notamment les inégalités sociales dans l'accès à un confort spatial qui concerne le logement et peut-être pas que le logement mais enfin c'est un point dur. Puis enfin en conclusion quatrième et dernier point on voit que il n'y a pas de ces deux études montrent que il y a toujours un attrait fort pour la centralité et peut-être poser l'hypothèse cette crise sanitaire peut-être elle a conforté une hypothèse de travail qui était déjà là au niveau des réflexions sur les hiérarchies urbaines et les recompositions des armatures territoriales et urbaines l'hypothèse du rôle renouvelé pour les petites centralités et les petites villes. Voilà ce que je vous le menu proposé. Sur cette crise qui interroge le modeur de densification on voit on voit nettement que cette cette crise sanitaire a été un moment au cours duquel s'est fortement exprimé un besoin d'espace un besoin de confort spatial que c'est très bien expliqué dans l'étude de la gamme que la ville dense et minérale ne permet pas de satisfaire et ça et ce à différentes échelles à l'échelle du logement avec ce besoin vital de prendre un peu l'air sur un balcon une terrasse à l'échelle du quartier avec des espaces publics dont on sait qu'ils sont déjà utilisés par les classes populaires comme une extension de l'habitat et c'était encore plus nécessaire pendant cette période et puis à l'échelle de ces cœurs de métropole dont la densification est peut-être plus contestée qu'elle ne pouvait qu'elle ne pouvait être cette densification elle fait question il n'est pas dans le propos j'essaie d'avoir une posture assez nuancée il n'est pas question de dire que l'enjeu de sobriété foncière et peut-être de sobriété c'est tout court et il est certainement souhaitable et nécessaire depuis près de 20 ans si on peut se dire que cette affaire-là elle s'est intensifiée avec la loi solidarité renouvellement urbain en 2000 on nous dit que faire la ville durable implique de faire la ville dense la loi climat et résilience et le zéro artificialisation net tout récemment ont réaffirmé fortement cet impératif cette injonction il faut contenir l'urbanisation du point de vue spatial autour des enveloppes urbaines existantes et on peut aussi assez légitimement s'interroger sur cette densification qui selon la façon dont elle est déployée mise en oeuvre peut aussi parfois apparaître comme un dogme qui verrouille la pensée j'ai souvenir d'un vieil ouvrage qui est devenu célèbre la ville émergente Geneviève Duboitaine Yves Chalas en 1997 qui sont assez précurseurs et qui vont se promener dans cette ville émergente qui n'appelle pas forcément la sémantique du périurbain n'est pas la seule sémantique utilisée et à rebours des représentations sur cette non-qualité du périurbain non-qualité de l'habitat pavillonnaire non-qualité de ses habitants qui ont mal anticipé de leur temps de transport qui ont recherché l'entre-soi voilà à rebours de ses visions caricaturales et très négatives de cette ville émergente nous raconte tout un tas d'histoires sur la variété des écologies habitantes dans ces espaces et qui nous invite à ne pas juger hâtivement à ne pas condamner ni les habitants ni les activités périurbaines on était en 97 on est en 2022 il semble que il y a quand même des freins par rapport à cette vision de cette ville diffuse dont on sait qu'elle est très variée et qu'elle contient beaucoup de choses positives donc cette crise sanitaire peut-être elle a rajouté une couche dans un ensemble de travaux existants de données existantes qui peut-être nous invitent à avoir une position moins dogmatique sur la densification alors ça serait quoi une position moins dogmatique sur la densification on sait oui que peut-être ça serait quand même un peu malin d'éviter d'urbaniser sur des terres riches et fertiles à proximité des agglos c'est une chose on sait que oui ça serait peut-être malin et on sait le faire maintenant qu'on peut construire sans imperméabiliser pardon qu'on pourrait peut-être tenter de déminéraliser la ville on résoudrait peut-être là effectivement des enjeux qui sont déjà là et qui vont être devant nous sur la question des îlots de chaleur du ruissellement de la préservation de la biodiversité on pourrait oui maîtriser réguler la consommation et l'usage du sol mais tout en gardant en vue aussi l'enjeu tout aussi important de confort spatial et de besoin de confort spatial ça va m'amener à mon second point l'exode urbain il y aurait eu un tel besoin de confort spatial que la ville dense ne pouvait pas offrir que nos concitoyens et notamment les citadins des villes les plus denses auraient fui la ville alors je vais m'appuyer sur une étude qui a été commandée par le qui est paru tout récemment une étude commandée par le réseau rural français le plan urbanisme construction architecture et qui a été portée par le programme Popsu Territoire Popsu Territoire c'est une plateforme d'observation des stratégies territoriales et urbaines Popsu c'est un truc pas neuf des plateformes acteurs-chercheurs le début de cette histoire a commencé avec Popsu Métropole et on a maintenant 35 projets dans toute la France sur des petites villes dans le cadre de Popsu Territoire et je trouve que je suis responsable scientifique de ce programme national et cette étude elle nous montre deux choses qui confortent les résultats des études en région elle nous montre un qu'en termes de flux de volume la crise sanitaire n'a pas bouleversé les structures territoriales françaises qu'effectivement l'exode urbain a été peut-être largement fantasmé qu'il y a toujours un attrait pour la centralité et pour la centralité des grands pôles urbains elle nous montre qu'il n'y a pas de déferlement ou déversement massif de population urbaine vers les campagnes pas de rupture massive pour autant cette étude elle nous montre aussi qu'il n'y a pas de grands flux mais qu'il peut y avoir quand même des petits flux et que ces petits flux peuvent avoir de grands effets dans les territoires sur lesquels ils arrivent ils s'installent quatre tendances des signaux faibles sur ces petits flux pour le dire autrement le premier vous l'avez dit extension de ce qu'on appelle le processus de périurbanisation avec une espèce de méga méga c'est dur à dire méga périurbanisation donc des espaces statistiquement considérés comme ruraux qui encore un petit peu plus loin mais connectés avec les chœurs de métropoles ou les grandes villes accueillent de nouveaux ménages la deuxième tendance renforcement de l'attractivité d'espaces de villégiature qui étaient déjà des espaces privilégiés de l'accueil de résidences secondaires et ce faisant interrogation autour de la sémantique des résidences secondaires qui correspond plus complètement à la façon dont sont vécues cette multi-résidentialité cette bi-résidentialité dans ses rythmes dans l'intensité de son occupation dans le modèle de projet immobilier qui peut y avoir derrière qui peut s'accompagner il y a eu une autre étude de la région sur un autre mot difficile à dire airbnbisation donc ces deux ce mouvement là concerne en termes de profil sociologique des jeunes retraités ou pré-retraités papy-boomers et des ménages plutôt CSP plus qui donc peuvent être des télétravailleurs ça représente à peu près 20% de la population deux autres profils sur ces petits flux quelque chose qui pourrait alimenter ce qui peut s'appeler la renaissance rurale où là on a effectivement des ménages qui ont un projet de transition rurale en changeant d'activité professionnelle et qui donc arrivent dans ces petites villes ou dans ces espaces je ne sais pas comment dire moins denses plus périphériques plus ruraux avec là un vrai projet d'installation y compris professionnelle ce sont souvent des ménages pas forcément très dotés économiquement mais avec un capital culturel élevé et qui sont dans des trajectoires familiales ça veut dire qu'ils arrivent dans ces communes avec des enfants donc les mères de ces petites communes concernées ils aimeraient bien en savoir un peu plus savoir s'il faut qu'ils développent des tiers lieux sur leur territoire des crèches des écoles ou des EHPAD enfin voilà en termes d'investissement public on n'est pas tout à fait sur les mêmes besoins et puis le dernier profil c'est des populations qualifiées on va dire une précarité plus ou moins choisie un mode de vie alternatif avec des formes de marginalité dans des territoires souvent plus éloignés et avec voilà des flux dont on ne mesure pas trop l'intensité de la durée et de l'inscription dans les territoires sur lesquels ils s'installent donc petits flux signaux faibles qu'il va falloir effectivement guetter dans les années qui viennent mais qui peuvent avoir de grands effets pour les communes qui les accueillent positivement ou négativement d'ailleurs ça peut tendre enfin voilà ce second point alors elle s'appelle je ne suis pas venue avec elle s'appelle Exode Urbain et avec un sous-titre petit flux grands effets point d'interrogation elle est disponible en ligne téléchargeable gratuitement elle est déjà dans le chat de zoom c'est si golen qui est plus rapide que l'éclair le troisième point en déroulant c'est un peu la suite logique de ce que je viens de vous raconter je vous ai dit enfin voilà cette crise elle a révélé l'ampleur d'inégalité sociale qui était déjà là face à ce à ce confort spatial cette étude sur l'Exode Urbain elle montre l'intensification d'un processus de bi-résidentialité et de multi-résidentialité et il se trouve que ce sont des groupes déjà dotés et déjà propriétaires qui alimentent ce processus qui tendent les marchés immobiliers dans des petites villes ou dans des espaces qui ne l'étaient pas nécessairement avec ces profils sociologiques que j'ai mentionnés des jeunes retraités ou des actifs télétravailleurs plutôt cadre CSP Plus et qui viennent avec ce nouveau modèle d'investissement immobilier alors je vais je vais citer je vais citer Jean-Marc Haufner président de la FNO directeur pour encore quelques temps de l'agence d'Urbat de Bordeaux qui est un ancien chercheur en sciences sociales il nous dit ce désir d'espace que les citadins densifiés et argentés assouvissent grâce aux résidences secondaires et à la multirésidentialité peut-il être refusé aux autres j'en reviens je reboucle avec ce dogme de la densification là aussi ce petit bouquin il s'appelle Anachronisme urbain il démonte quelques dogmes qui verrouillent la pensée et c'est des choses qui font du bien à lire et qui sont faciles à lire deux petits exemples aujourd'hui le produit moyen d'un logement en accession à la propriété en France c'est un 3 pièces de 60 mètres carrés on est à 10 à 15 mètres carrés de moins que les autres pays de la zone euro et la Belgique et les Pays-Bas ont une densité de population trois fois supérieure à celle de la France et pourtant on y est mieux logé en termes de confort spatial autre exemple alors ça ça m'a agacée avec le ZAN ah oui on a le droit de s'agacer un petit peu avec le ZAN arrivent des indices d'efficacité de la construction et alors ces indices d'efficacité de la construction c'est quoi on parle d'efficacité de la construction quand on améliore le ratio entre le nombre de mètres carrés de foncier de sol de foncier au sol de foncier au sol et le nombre de mètres carrés bâti donc plus on a plus le ratio est bon plus on considère qu'on a de la construction efficace quel type de logement on produit si l'indicateur d'efficacité il est il est voilà il est si restrictif avec cette vision encore une fois unique et dogmatique non territorialisée non contextualisée d'utilisation de mètres carrés de sol alors je m'agace encore parfois quand nos étudiants quand ils sont en mode projet sur des commandes des collectivités guettent les dents creuses rien que le terme en fait voilà le moindre petit trou dans la ville une dent creuse à bâtir ben oui mais ces dents creuses c'est pas du vide ces dents creuses c'est du plein il s'y passe souvent plein de choses c'est du plein d'usages c'est du plein de biodiversité pour ceux qui sont aussi très sensibles à d'autres au vivant dans son ensemble pour finir ce sera mon dernier point conclusif décentralités qui ne sont pas remises en cause c'est ce que disent vos deux études mais peut-être décentralités décentralités renouvelées notamment en proposant des gradients de densité qui peut-être confortent l'hypothèse d'un rôle renouvelé des petites villes pour reprendre pour enchaîner avec ce que je viens de raconter les humains comme les les humains le vivant a besoin de diversité culturelle urbaine résidentielle comme pour la biodiversité on constate que la vitalité des écosystèmes elle a besoin de diversité donc peut-être se dire qu'il n'y a pas un bon modèle un modèle unique la ville la ville dense compacte comme seul modèle de ville durable il faut aussi sortir de l'opposition ville-campagne parce que c'est plus comme ça que se structurent les modes de vie et nos modes de vie contemporains mais du coup voilà dans ce contexte là c'est pareil c'est des choses qui étaient là avant mais probablement la crise sanitaire a remis à l'agenda cette question de la place et des fonctions des petites villes dans l'armature territoriale française elle sans être trop long parce que ça c'est tout le projet scientifique du programme Popsu Territoire dont je pourrais vous parler longtemps mais je ne vais pas le faire ce matin mais quelles pourraient être les fonctions essentielles reconnues autour de ces centralités petites villes il y a l'idée selon laquelle elle pourrait être la maille territoriale qui justement permet d'offrir à la fois un accès au service en jouant un rôle de il y a déjà des équipements voilà il y a des polarités déjà là en jouant un rôle de centralité pour les territoires peu dense environnant tout en maintenant tout en offrant un environnement permettant une certaine qualité urbaine et permettant de répondre à cette demande forte et constante de nos concitoyens et nos citadins par rapport à ce besoin de confort spatial qui est de plus en plus compliqué à trouver dans les coeurs de métropole parce qu'ils sont attractifs et parce que peut-être ils atteignent des niveaux de densification qui ne permettent plus cette conciliation même si certains y trouvent leur compte mais voilà dans cette idée d'offrir des gradients de densité une diversité de modèles donc il semble bien que la crise sanitaire elle ait amplifié les réflexions sur ces trajectoires des petites villes et là voilà l'hypothèse qu'on fait on arrive là en bilan de programme pop subterritoire c'est que ces petites villes elles pourraient être des lieux alors pas les seules pas l'unique modèle il ne s'agit pas de basculer en disant il n'y a plus que le modèle des petites villes mais en tout cas qu'elles pourraient être les lieux où peuvent s'inventer des stratégies alternatives des nouveaux modèles d'action publique qui pourraient être à même d'apporter des réponses aux tensions économiques aux tensions sociales aux tensions écologiques contemporaines il y a du jeu encore ce qu'on appelle négativement le périurbain ou le mitage si on renverse la perspective il y a du jeu dans les petites villes pour à tous les sens du terme pour aller vers une transition écologique une transition démocratique sans sacrifier trop au confort spatial essayer d'inventer un référentiel d'attractivité qui soit aussi moins centré sur les objectifs de croissance croissance démographique croissance économique et peut-être mobiliser ingénieusement les ressources locales les ressources endogènes pour inventer des trajectoires de développement avec ce référentiel une croissance endogène donc voilà les quatre points les quatre éléments de réaction que je mets sur la table suite à la lecture de ces deux études merci beaucoup Hélène alors là pour le coup c'était une vraie ouverture on est allé au-delà des centres-villes on s'est même déporté dans d'autres territoires donc c'est bien l'idée en tout cas de ces échanges c'est-à-dire réfléchir au sujet à partir des études et puis aux enjeux qui peuvent se poser même au-delà au-delà de la région donc on va on va en débattre on va en débattre tous ensemble il y a déjà une première question et comme il n'y en a qu'une pour l'instant qui est posée dans le chat de Zoom donc je pense qu'elle s'adresse à Hélène Régnier puisque la question c'est est-ce que les petites villes sont des villes moyennes en tout cas quel niveau de population on va identifier ce qu'est une petite ville c'est quoi une petite ville statistiquement une petite ville vous me reprenez si je dis des bêtises mais c'est une catégorie statistique entre voilà c'est moins de 20 000 habitants alors cet indicateur statistique il a le mérite d'exister et puis de nous permettre d'ordonner un petit peu le monde et de 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 construire des données cet indicateur statistique comme tout indicateur statistique qui mérite souvent d'être d'être dépassé ou d'être complété avec d'autres types de données et là typiquement quand on fait le bilan du programme Popsu Territoire qui était qui était un programme orienté vers les petites villes avec cet indicateur statistique de moins de 20 000 habitants une petite ville ça peut être Roscoff qui accueille depuis au long cours voilà qui est une petite ville universitaire hyper internationalisée parce qu'il y a une station de biologie marine qui a été installée là il y a un siècle et puis une petite ville ça peut être ça peut être rive de gillet en désindustrialisation entre Saint-Etienne et Lyon donc en fait au delà de la définition statistique il faut essayer de vous le savez d'avoir des approches ensuite plus qualitatives pour comprendre les trajectoires de ces petites villes et essayer de les qualifier un petit peu plus finement ces centralités et donc une diversité de petites villes enfin voilà un indicateur statistique avec une catégorie et comme toute catégorie construite de la diversité voilà qui convient aussi documenter caractériser à l'intérieur de la catégorie alors il y a Sigolène qui propose à Roland Résoulière de prendre la parole puisqu'en fait il a pris la plume donc si si Roland vous souhaitez peut-être partager voilà les conclusions dont vous disposez notamment sur les exodes métropolitains qui part et comment on arrive à le mesurer puisque c'était un des enjeux l'identification de ces flux ou pas je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai un micro qui peut-être ne marche pas bien on vous entend parfaitement non il agissait par rapport aux travaux de mon ami je crois que vous l'aviez reçu d'ailleurs Olivier donc on a des données intéressantes avec des séries qui relèvent effectivement de méthodes alternatives à celles que vous avez de l'autre côté il y a des choses qui sont intéressantes après je pense qu'il est bon moi je suis dans des activités militaires sur les aspects surveillance épidémiologique donc du coup on s'attend à des épidémies on a la crise britannienne qui va vous le verser un peu les choses donc évidemment que les crises elles sont qu'au début et tout ça va percuter fondamentalement nos acquis d'un point de vue scientifique qu'on avait sur l'urbanisme et sur d'autres études qui avaient un petit peu guidé notre réflexion dans le passé donc je crois que là la perspective elle est là pour nous interroger sur des scénarios les stats c'est passé mais le futur il y a les ruptures qu'il y a actuellement elles sont incapables de nous dire ce qui va se passer dans le futur il faut être imaginatif et créatif pour réfléchir mais les stats elles ne vont pas pour nous commenter de ça il va falloir être uniquement créatif travailler peut-être avec d'autres méthodes de la perspective mais les stats du passé non elles ne sont pas elles ne sont pas jouables merci merci pour cette intervention oui voilà vous aviez mis dans le chat qu'en suivant les inscriptions scolaires notamment la réexpédition du courrier etc on arrive à voir à mesurer ces éventuelles migrations ces éventuels exos moi j'ai peut-être une question parce que là on parle tacitement finalement d'une opposition entre ces grands centres métropolitains et puis le périurbain voire la campagne derrière est-ce qu'il n'y a pas eu aussi justement suite à la crise sanitaire des mouvements entre métropoles c'est-à-dire des métropoles peut-être moins densifiées où il y avait cette question là qui se posait de la disponibilité de logements suffisamment grand etc qui ont vu certaines métropoles extrêmement densifiées perdre une partie de leur population qui allaient s'installer dans des métropoles on va dire plus à taille humaine c'est les soi-disant parisiens qui soi-disant viennent à Marseille qui repartent alors je pense là il y a quand même trois heures mais peut-être Paris la côte ouest Nanger Nantes Chartres etc alors Chartres n'est déjà plus une métropole mais je pense que c'est aussi lié pour venir sur l'aspect qualitatif et évidemment que la statistique ne peut pas tout montrer il y a quand même des modes de vie derrière il y a un usage des transports en commun il y a le non-usage de la voiture individuelle aussi je pense que pour un urbain dont on sait que les nouvelles générations d'ailleurs ont de moins en moins le permis si on prend simplement ça bon ben c'est compliqué quand on n'a pas le permis d'aller vivre et travailler en périphérie il n'y a pas de stigmate ce que je dis mais c'est compliqué techniquement si vous voulez si on rajoute à ça en plus pour une grosse partie de la population l'augmentation assez importante on constate et que malheureusement on va constater je pense dans les prochains mois de l'augmentation du coût du déplacement individuel on se retrouve avec une périphérie qui perd un peu en attractivité et du coup c'est vrai qu'à choisir un déplacement à sortir je pense on peut faire des hypothèses d'urbains qui quittent un secteur très dense ou une métropole très dense et saturée pour je pense que le choix se porterait plus vers une autre métropole de province comme on dit ou ailleurs mais derrière il y a quand même des modes de fonctionnement urbain qui sont très différents alors là on a un exemple caricatural à l'échelle métropolitaine transport en commun sur la métropole efficace etc c'est une vraie question ça va s'améliorer sans doute mais c'est vrai qu'on voit que rapidement je dis ça simplement pour illustrer qu'on sort vite de la ville multimodale on sort vite de la ville mixte dense et constituée comme à Marseille on arrive vite dans une forme de ville périphérique alors qu'on y est encore et encore plus quand on sort de Marseille et là c'est vrai qu'on a des contraintes techniques conjoncturelles aussi qui peuvent avoir un impact sur des choix ou des parcours résidentiels en plus de tout ce qu'on constate depuis des années des décennies sur un volet de l'attractivité de l'habitat individuel sur peut-être aussi des parcours sociaux différents etc Merci Laurent alors est-ce qu'il y a des questions parce que je n'ai pas regardé la salle pour l'instant Ah oui Allez Merci parce que vous parliez de pourquoi on viendrait en présence et pourquoi on se déplacerait quel serait le désir de venir et depuis qu'on est là vous n'avez pas une fois interrogé la salle On commence seulement à interroger On commence seulement à interroger On commence tout complètement c'est que c'est nouveau ce que fait plaisir mais donc je laisse la parole mais je trouve quel est le désir c'est ça qu'il faut se poser la question pourquoi habiter en ville pourquoi moi je me suis déplacée j'avais le choix entre regarder ça mon bureau ou venir je me suis dit je me déplace parce qu'on voit les gens qu'il y a du débat qu'il y a plus d'intelligence partagée et puis j'étais déçue parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'intelligence partagée et pourquoi je viendrais ici aussi c'est est-ce que je peux venir en vélo on parle de densité devant le quartier il y a des tas d'espaces vides et libres on ne peut même pas les stationner en vélo il n'y a pas un arbre et pourtant c'est pas dense donc je me pose la question du lien entre densité et qualité moi je trouve remettre toute cette histoire sur l'enjeu de la densité d'ailleurs il y a eu une grosse confusion entre la taille de la métropole et la densité c'est quelque chose de très différent on peut être sur une grosse métropole pas dense donc attention à ne pas confondre non plus la question de la taille démographique et de la densité mais la densité et la compacité elles amènent souvent du service du confort et les questions de nature en ville et de qualité des espaces publics ne sont généralement pas intrinsèquement liées à la densité il n'y a qu'à voir aux Pays-Bas qui est effectivement un des pays les plus denses moi je vais à peu près une fois par mois je peux vous assurer qu'il faudrait que tout le monde qui discute sur ces questions fasse des visites régulières aux Pays-Bas pour voir la qualité de vie le désir de vie qu'il peut y avoir dans des densités super importantes donc vraiment je pense que cette question de la densité il faudrait vraiment l'étudier c'est-à-dire voir quel est le rapport entre la densité et la qualité parce que très souvent comme vous le disiez il y a eu des contraintes techniques de se payer au bain où les gens d'abord ne peuvent plus payer le pétrole pour la voiture ensuite tout ce qu'il y a une espèce de déqualification des espaces c'est plus d'espace public dans le pays humain le manque d'espace public et l'espace public c'est quand même ça c'est que la cohésion sociale la qualité de vie le vivre ensemble etc. donc je pense qu'il faut être vraiment il ne faut pas être aveugle sur ces questions-là il y a quand même beaucoup de quartiers qui se sont développés avec énormément de raisons individuelles qui n'ont aucune qualité de ce qu'on peut appeler la qualité du vivre ensemble alors moi je pense que la question alors au-delà du constat sur l'absence d'espace public dans le périurbain etc. la question s'adresse à Hélène Régnier c'est-à-dire sur cette densité et qualité est-ce que finalement comment vous qualifierez ça est-ce que densité et qualité ça peut aller ensemble avec l'exemple des pays bas ou ça peut pas aller enfin des fois il y a moins de densité je considère que dans le quartier il n'y a pas trop de densité alors qu'il y a de la place c'est presque que des maisons d'ailleurs c'est plus une histoire de compacité donc de compacité donc densité compacité qualité quel lien vous faites Hélène Régnier entre tout ça je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit mais en disant ça vous sortez déjà aussi du dogme dans cette façon dont aujourd'hui on agite cet étendard de la densification de façon parfois floue ou imprécise ça renvoie à des formes urbaines non les grands ensembles c'est pas dense c'est des quartiers qui sont pas denses alors on a l'image donc quand je dis j'ai bien dit que ça ne signifiait pas que ce coup de griffe sur l'injonction et au mot d'or de la densification signifiait pas qu'on devait abandonner tout objectif de sobriété foncière mais voilà sobriété foncière pensée avec avec un besoin de confort spatial et voilà on a aujourd'hui une production de logements je faisais référence à ces critères d'efficacité de construction qui interroge et qui font tout à fait donc là maintenant il y a beaucoup de prudence et du coup mais les élus ils ont plutôt besoin par exemple on leur explique ça plutôt que parce que de fait ils ont peur de la densification et les élus et les habitants et les usagers tout le monde a peur de ça donc en fait moi je suis pas du tout pour qu'il y ait des tours d'ailleurs comme vous dites les cités c'est pas dense c'est beaucoup de vision mais donc c'est vraiment plutôt leur faire comprendre qu'est-ce qu'on peut trouver comme qualité dans la ville même si elle est compacte parfois ça fait du bien de changer de mot quand un mot celui de la densification renvoie à à une représentation qui est en fait liée à un type de forme urbaine qu'on considère un peu comme repoussoir ça peut être utile de changer de mot oui il y a une question là oui non j'aimerais revenir un peu et interroger les différents intervenants sur finalement les conclusions qu'on tire aussi en fait de la crise Covid et du on va dire et de la question du logement en fait et de la question sociale donc là on a évoqué la densité on a évoqué les lois climat l'artification à aucun moment on a parlé de vacances alors en fait on est revenu sur la question du commerce mais une ville aussi en fait intense ou dense c'est peut-être aussi une ville en fait pas nécessairement à travers les banqueuses à travers en fait ce parc de logements vacants qui est énormissime en fait notamment en fait en région si on évoque aussi cette question du logement en fait on évoque aussi la question des prix dont on n'a pas du tout entendu parler en fait le pouvoir d'achat aujourd'hui est quand même très fortement à l'agenda politique notre région en fait est la région la plus chère de province qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire en fait de ce sujet alors que finalement la crise c'était le moment où on a mis en avant les travailleurs essentiels là c'est vrai que Laurent tu n'es pas peut-être revu beaucoup sur ce sujet alors que ça a été quand même en fait un vrai sujet et ça l'est aujourd'hui on le voit sur le tourisme en fait qui est en berne non pas nécessairement parce que les touristes ne reviennent plus mais parce qu'aujourd'hui les professionnels du tourisme ont du mal à loger déjà de nouveau à rendre attractif cette profession et je pense qu'on l'a vu en fait aux Etats-Unis en fait il y a ce phénomène un peu de grande en fait on a parlé en fait de grande démission en fait aux Etats-Unis on voit qu'aujourd'hui en fait par rapport au travail en fait il y a beaucoup de recul il y a eu beaucoup de ruptures de CDI et dans certains secteurs en fait c'était très très fort en fait comme le tourisme c'est dans une grande région touristique comme on a pu montrer notamment et notamment dans ces centres-villes donc qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ces questions en fait du logement de ces actifs de ces travailleurs essentiels là parmi les leviers qui étaient évoqués en fait dans la première intervention en fait de la CCI on n'a pas vu manifestement ce n'était pas un sujet alors que finalement ce qui était intéressant dans cette intervention c'était de montrer qu'il y avait beaucoup d'emplois dans les centres-villes ce qui peut être une idée pour le coup ça lève un peu une idée reçue parce qu'on a toujours en ligne de mire ces zones d'activité quand on parle en fait de l'emploi c'est la zone d'activité zone d'activité globalement en France c'est un tiers de l'emploi on a vu que c'est et donc finalement ça vient aussi un peu comment dire interroger aussi en fait un peu ce qui est évoqué sur la question de en fait la densification alors que finalement il y a beaucoup d'emplois donc voilà un certain nombre de questions en fait autour j'ai envie de dire à la fois des conséquences j'ai envie de dire sur la question sociale qui est très forte en région et l'actualité récente nous l'a montré et aussi de manière générale et ça ça n'a pas tout évoqué sur le fait qu'aujourd'hui en fait l'espace urbain le foncier tu l'as dit tout à l'heure Laurent sur finalement les acteurs la grande distribution aujourd'hui pour partie dans le change de métier ne vendent plus en fonction des foncières en fait et donc aujourd'hui se mettent aussi sur d'autres produits en fait sur qui évoquaient les maisons de la santé sur en fait sur les tiers lieux donc il y avait quand même tous ces j'en veux dire toutes ces grandes tendances de fonds sur voilà l'importance aussi des investisseurs sur la financiarisation de la ville je propose là peut-être parce que là je vois la liste s'allonger des réponses possibles sur la question sur la question financière et sur la question sociale dans une région voilà qui est très touchée par tout ça qu'est-ce qu'on peut dire parce que là on n'a rien entendu de ce sujet alors si vous avez la question elle s'adresse finalement à tout le monde logement conséquences sociales et donc financières également alors Émilie je ne sais pas si vous nous entendez bien oui voilà par rapport à la par rapport à la question du travail en centre-ville et de l'emploi en centre-ville qui est très développé le lien peut-être avec une problématique j'aurais déjà une remarque sur ça parce qu'il faut faire attention entre les volumes d'emplois et la dynamique de l'emploi en centre-ville les collectivités elles ne dépenseraient pas depuis des deux décennies autant d'investissements publics pour revitaliser économiquement les centres-villes si tout allait bien dans les centres-villes il y a un problème dans les centres-villes et le problème des centres-villes c'est que il y a quelques indicateurs qu'on connaît sur la vacance commerciale sur la vacance résidentielle ou l'obsolescence du parc résidentiel qui n'est plus adapté souvent à l'accueil de nouveaux résidents mais il y a un problème aussi économique qu'il y a dans les centres-villes en réalité alors qu'il y a encore de l'emploi dans les centres-villes tant mieux mais en fait les dynamiques elles sont quand on les observe en tout cas ce que nous on a observé à l'échelle métropolitaine c'est qu'on a des dynamiques négatives c'est-à-dire que les centres-villes perdent de l'emploi de l'année en année alors est-ce que la crise sanitaire a bousculé ça enfin il me semble que le sujet c'était l'impact de la crise sanitaire parce que ça c'est des questions que tu poses voilà c'est pas forcément lié à ça c'est très complexe de répondre à ça mais ce qui est certain c'est que pour les villes moyennes prenons cet exemple-là c'est vrai qu'ils se retrouvent un peu au devant de la scène la question du télétravail par exemple leur permettra même s'il n'y a pas elles n'ont pas structuré autour d'elles d'espaces économiques importants de garder une partie ou d'offrir une proximité aux résidents qui y résident qui y vivent et qui vont travailler tous les jours ou qui allaient travailler tous les jours à plusieurs kilomètres voilà c'est-à-dire qu'on peut créer par le télétravail qui à mon avis n'a pas que des aspects négatifs soit au niveau individuel ou au niveau collectif bon ça on n'a pas le temps de développer sur ça il y a certains centres-villes alors si ces villes moyennes elles sont assez malines elles mettent leur maison du télétravail alors soit en centre soit en péris-centre soit connectées en réseau de transport en commun bon voilà on fait les choses on parlait tout à l'heure du périurbain effectivement il y a surtout la question de la mobilité qui se pose en fait parce que je pense qu'un périurbain il est beaucoup plus agréable à vivre facile à vivre s'il y a des bonnes conditions de mobilité nous on produit 50% de notre bureau en dehors d'une zone de bonne desserte en transport en commun on va dire c'est ça la réalité sur le territoire métropolitain et aussi sur le territoire réunional de manière générale donc il y a des logiques de cohérence urbanisme transport effectivement qui permettent aussi à des populations d'accéder à de l'emploi dans les centres-villes dans l'emploi touristique de l'emploi dans le commerce ou dans l'emploi dans les services publics la question de leur éloignement se pose moins si il y a une offre en transport en commun qui soit à niveau c'est que souvent on n'a pas ça là on est à un niveau quand même assez compliqué donc question des transports et donc l'emploi en centre-ville qui serait plutôt sur la pente descendante je voulais quand même entendre Émilie puisque son étude c'était sur l'emploi en centre-ville donc déjà est-ce que vous avez des tendances qui confirment finalement une baisse de l'emploi en centre-ville ou à l'arrière peut-être un regard un peu différent puisque vous avez quand même beaucoup de centralité étudiée et pas seulement on va dire voilà les centres-villes qui ont des problèmes de qualification en ce moment ou alors les hyper-centre-ville de Marseille enfin des très très grosses agglomérations après pour simplifier ce que je dis parce que là on ne répond pas à la question c'est l'accès Émilie il faut la laisser c'est l'accès des actifs au logement en fait et l'accès des actifs au logement derrière et l'accès des actifs au logement derrière Émilie pour voilà si l'emploi doit se développer en centre-ville est-ce que les gens qui y travaillent peuvent y résider bon on pense aussi notamment à la Côte d'Azur etc. où les salariés ne peuvent pas se loger sur place oui donc effectivement comme l'a évoqué Laurent nous notre étude n'a pas porté sur les dynamiques donc c'était vraiment sur un état des lieux à un moment donné de l'emploi en centre-ville donc ça je peux effectivement difficilement répondre sur les tendances à l'oeuvre s'il a plus l'emploi en centre-ville a plutôt tendance à diminuer ou à augmenter mais vraiment notre objectif c'était de de faire des fois j'entends des échos alors excusez-moi de faire un point de départ sur l'état économique des centres-villes et certes c'est des idées reçues mais il fallait vraiment les confronter avec des chiffres et ça a bien confirmé que les 118 centralités observées parce que c'est vrai que nous on s'est concentré que sur ces 118 centralités ce n'est pas tous les centres-villes de la région ou PACA mais c'est tout de même un tiers de l'emploi régional comme on l'a évoqué oui c'est des emplois qui sont peut-être très tournés vers le tertiaire l'administration publique et que c'est quand même ce socle qu'il faut diversifier c'était vraiment de voir comment on pouvait aller de l'avant et dans un contexte où effectivement qui rebint un petit peu les cartes entre centre-ville périurbain de voir comment quel était le rôle à jouer des centres-villes est-ce que le développement économique pouvait encore s'y renforcer de quelle manière parce qu'on est bien conscient que tout ne peut pas se faire en centre-ville c'était nous c'était vraiment un point de départ donc et donc par rapport justement sur la question du logement ou Hélène ou Laurent est-ce que post-Covid justement il y a eu une accélération de la difficulté d'accès au logement ça je ne peux pas vous dire non l'Airbnb est-ce que finalement ça s'accentue parce qu'on a des mouvements de population je sais qu'il y a des Airbnb qui ont fonctionné sur de la location longue pour que les gens puissent faire du télétravail loin des centres urbains en période de confinement après il faudrait arriver à mesurer est-ce que l'Airbnb génère de l'éviction c'est ça surtout comment dire en économie de l'éviction de résidents de locaux etc ça on n'a pas de données statistiques mais je pense qu'avec une méthode ça peut se déjà je pense que l'île de France a déjà et la mairie de Paris a déjà travaillé dessus puisqu'ils ont construit une réglementation Airbnb quand même sur la base de motivation d'observation objectivée donc ça peut se mesurer mais ici on n'a pas trop de mesures de ça après certaines municipalités comme la région on est déjà quand même pris conscience du sujet que ce soit à Nice Christian Estrosi a vu qu'il ne pouvait plus attirer les étudiants et sur Marseille il y a aussi quand même un peu de régulation donc c'est vrai que sur la question sociale parce que finalement la crise Covid c'était aussi un amplificateur des crises qui étaient déjà antérieures et qui étaient déjà des crises anciennes en fait en région avec des prix immobiliers très élevées et c'est vrai que là sujet que je n'ai pas évoqué mais pendant la crise il y a eu la grande démission mais il y a aussi beaucoup d'épargne beaucoup d'épargne de certains on l'a vu sur Marseille c'est un peu parisien une donnée statistique le taréan de 3% de franciliens et avant qui était très faible mais derrière plutôt dans les logiques d'investissement en fait et pas nécessairement de résidents la grande démission il faut faire attention c'est américain la grande démission il y a à chaque crise aux Etats-Unis il y a une grande démission tu regardes en 2008 après la crise financière non 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 pas du tout l'évolution de CED en France on n'est pas dans ce mouvement on est dans d'autres mouvements d'adaptation des conditions de travail parmi lesquels le télétravail fait partie du bouquet un peu de tout ça mais il n'y a pas de grande démission aux Etats-Unis on est sur des chiffres hallucinants mais bon ils ont une culture du changement de travail fréquent voire de territoire qui sont on ne peut pas du tout comparer ça et donc par rapport à la question sociale on parle du télétravail est-ce que le télétravail quand ça a été présenté ça concerne plutôt le tertiaire plutôt les cadres supérieurs etc enfin voilà des activités qui sont plus facilement télétravaillables que le secteur industriel ou des services à la personne etc donc on voit il y en a certains en tout cas qui ont une marge de manœuvre en termes de mobilité parce que ce n'est pas ceux aussi qui auront les gros problèmes de pouvoir d'achat pour remplir un plein même si le plein augmente un peu et on fait énormément d'économies si on quitte le centre-ville et on transforme un appartement en une énorme résidence et donc on voit bien qu'il y a des arbitrages c'est-à-dire si on a accès à l'immobilier moins cher et qu'en plus on a du télétravail potentiellement le coût supplémentaire de l'énergie il est minime comparé et donc est-ce que tout ça ces tendances-là qui sont accélérées avec la crise sanitaire est-ce que vous arrivez à identifier justement dans les centres-villes l'émergence d'une séparation sociale si on pousse le bouchon ou en tout cas de tension potentielle sociale qui pourrait exister justement parce que certains vont bénéficier des nouvelles manières de travailler quand d'autres n'y auront pas accès alors ce qui est certain c'est que le télétravail n'est pas accessible à tous les secteurs d'activité ou à toutes les fonctions les chaînes de production ne sont pas télétravaillables les entrepôts logistiques en tout cas pour tout ce qui est maintenance logistique ce n'est pas télétravaillable le commerce n'est pas télétravaillable pour l'instant en tout cas il le sera par le e-commerce mais ça veut dire une destruction massive d'emplois donc c'est pas du télétravail c'est de l'automatisation et du remplacement par la machine des emplois qui étaient occupés par l'homme mais ce qu'on constate déjà d'ailleurs les caissiers disparaissent dans les grandes villes on a des caisses automatiques qui se développent et qui se perfectionnent de plus en plus etc mais ce qu'on peut en tout cas et aujourd'hui c'est poser des hypothèses à la fois des hypothèses sociales sur le télétravail mais moi je ne m'y aventurais pas et des hypothèses urbanistiques aussi mais qui sont vraiment très liées par exemple si on regarde dans le domaine des emplois télétravaillables ce qu'on appelle les fonctions support qui ne sont pas forcément les plus rémunérées les fonctions support c'est le graphisme d'entreprise c'est la comptabilité c'est l'administration le back office etc c'est ceux qui pour l'instant télétravaillent le plus les cadres et la direction souhaite que les cadres soient présents sur le lieu de travail voilà donc on peut avoir aussi une vision inversée de tout ça c'est à dire que demain on a un télétravail qui va concerner les fonctions support une entreprise qui va dire écoutez moi je réduis de 30% mon parc immobilier parce que je mets autant de salariés en télétravail obligatoire c'est pas possible aujourd'hui mais en tout cas je les incite à télétravailler et on peut très bien se retrouver à une vision inverse où le lieu de travail est accessible un peu aux fonctions cadre aux fonctions direction et finalement les autres sont en télétravail parce qu'on considère que leur tâche est télétravaillable et finalement ne nécessite pas d'avoir des moments d'échange des moments de créativité etc. les emplois créatifs bon le champ des emplois créatifs est très important mais c'est pas ceux qui télétravaillent le plus la présence sur le lieu de travail elle est soit exigée soit désirée par une grosse partie des cadres aujourd'hui et les enquêtes des enquêtes sur les télétravails vous en avez 6 par mois par différents vraiment télétravail ça passionne tout le monde et surtout auprès des entreprises mais c'est très intéressant parce que si des fois on constate quand même des divergences assez fortes mais là il y a quand même des tendances sur ça voilà et sur la question que vous posez dans le sens de la question qui était posée les enquêtes qu'on a aujourd'hui sur le télétravail elles sont soit très quantiques soit orientées par rapport aux besoins du fonctionnement des entreprises c'est à dire qu'on n'a pas en tout cas moi j'ai pas vu d'enquêtes ou d'études qui posent la question de l'impact du télétravail sur la cohésion sociale plus globale et c'est vrai que c'est une question qu'on peut mettre sur la table est-ce que finalement dans un moment de mutation qui est multiple et dont on sent tous que ça génère des tensions y compris au niveau du fonctionnement global de notre société pour pas employer de mer politique aujourd'hui est-ce que le télétravail va peser dans le sens d'une accentuation de la fracture et dans ces cas-là qu'est-ce que ça veut dire en termes de politique publique sur le télétravail aujourd'hui sincèrement on n'a pas d'éléments de réponse là-dessus et de la même façon tout à l'heure vous me disiez que sur est-ce que le télétravail contribue à accentuer une période d'urbanisation un exode urbain qui va au-delà de sur on a ce qu'on a vu les volontés des agents immobiliers les volontés de témoignages du copain de la copine en réalité statistiquement on ne sait pas mesurer ça voilà et pour la question que vous posez c'est la question effectivement qu'on s'y intéresse il faudrait commencer à regarder c'est le sujet des origines de l'impact d'internet sur la ville parce qu'on va en parler qui avait une vision quand même si vous regardez la littérature un peu sur le sujet technique des années 90-2000 on pensait qu'internet allait dilater les villes de manière infinie et qu'il n'y aurait plus centralité et qu'on était avant les réseaux sociaux quand ils faisaient ces projections mais on imaginait déjà parce qu'il y avait des forums des chats de discussion etc que la communication et les échanges allaient se faire totalement de manière totalement déconnectée de la spatialité des lieux voilà de la centralité des lieux c'est pas du tout ce qui s'est passé c'est pas du tout on constate et là il y a vraiment des données à l'échelle mondiale sur ça que depuis ce qu'on appelle le web 2.0 c'est à dire en gros depuis les réseaux sociaux et surtout depuis la pénétration en équipement d'une grosse partie de la population parce que le taux d'équipement de la population française c'est 2016-2017 98% de la population avec ces smartphones ça change tout et là on constate en fait qu'il y a depuis une volonté de retourner vers les villes c'est quand même assez paradoxal quand on imagine un peu ce qui était imaginé au départ mais en fait ça se comprend parce que les centralités le numérique c'est aussi l'interface de on va développer ça on avait fait une étude à la gamme sur ça mais c'est ce qui crée du contenu quand on est sur un réseau social c'est pas d'être dans un endroit où il se passe rien c'est de la culture c'est des interactions c'est des événements auxquels on assiste etc donc paradoxalement par les réseaux sociaux notamment parce qu'on s'était intéressé à l'impact des réseaux sociaux sur la ville qui ne sont pas oubliés aussi de ce côté là on a un retour une volonté d'être entouré en tout cas de vivre des expériences c'est la ville expérientielle voilà je cherchais le terme qui émerge vraiment à partir des années 2010 alors qu'on y aurait imaginé c'est à dire la ville de l'événementiel la ville de l'effet waouh etc et alors qu'au départ on imaginait la disparition un peu de ça il y a une question un rebond oui oui un rebond dans son intervention madame Pénier vous avez appelé et indiqué qu'il y avait une utilité à penser une diversité de modèles et notamment pour intégrer les questions de confort spatial donc en fait ça m'a mené un peu deux remarques ou deux pistes on a beaucoup parlé des centres-villes mais est-ce que par exemple au sein des grandes métropoles et dans d'autres villes il n'y a pas aussi un desserrement un déplacement des centres-villes est-ce que on ne voit pas apparaître par exemple sur des territoires comme Marseille vous évoquiez la belle de mai est-ce qu'il n'y a pas des choses qui seront on a vu des choses qui sont passées à l'estat est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se passent dans d'autres endroits et alors que certains quartiers on parlait beaucoup des noyaux villageois donc c'est très marseillais mais qui avaient beaucoup de difficultés et finalement on voit émerger d'autres centralités est-ce qu'autour de Sainte-Marthe il y a des choses qui se font avec l'épopée est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire et l'autre questionnement effectivement il a été fait mention autour de la densité il y a des exemples avec des cités des quartiers populaires je trouve ce qui a été indiqué sur le fait que c'est à la fois très dense et il y a beaucoup de vides mais finalement quels enjeux en matière de centralité et de confort spatial dans ces territoires-là parce que c'est vrai qu'on a une réflexion sur les centres-villes sur le périurbain mais il y a aussi beaucoup d'autres lieux dans notre région dans nos métropoles et qui sont pour lesquelles ces questions du confort spatial et que la crise sanitaire a aussi mis en évidence se posent fortement et on sait que les réponses ne seront pas par une dérésidentialisation des résidences secondaires ou vers le périurbain Hélène, oui Oui il y a plusieurs questions dans votre question mais moi j'y tiens assez à cette idée de pouvoir de se dire il n'y aura peut-être pas un modèle il n'y aura peut-être pas une trajectoire donc là mais que de veiller à travailler à ne pas opposer ville-campagne périurbain mais qu'il y a effectivement les citadins concilient l'urbaniste ils concilient un besoin de proches et de lointains un besoin de connexion et d'ancrage et on n'a pas tous besoin à tous les moments de la vie des mêmes curseurs entre ancrage proximité et mobilité lointain si on nous donne voilà vivre dans la ville du quart d'heure qui est la ville du quart d'heure et qui est une bulle où s'arrête la ville du quart d'heure c'est peut-être un petit peu triste au bout d'un moment comme vivre en hyper mobilité et en hyper nomadisme et ça peut voilà donc c'est comme s'il y avait des gradients et des continuums et on a effectivement des centralités de cœur de métropole qui peuvent très bien convenir un moment de vie où on est étudiant ou jeune actif voilà on a un moment de vie plus familial où on a besoin d'un peu plus d'espace et puis si on sort un peu moins ces années là comme on est un peu fatigué par les nuits perturbés des jeunes enfants et bien on y trouvera notre compte et on va trouver peut-être des centralités plus périphériques centralités des faubourgs des noyaux de ville ou aller encore un petit peu plus loin encore dans les petites villes dans ces villages si on reste dans la région ces villages provençaux qui sont devenus des villes en accueillant le desserrement urbain puis voilà donc et se dire que cette conjuguée sobriété foncière confort spatial dans une en fait un espèce de de consigne qu'on pourrait tous se donner pour tous les types d'espace en travaillant sur des formes urbaines différenciées en travaillant sur des gradients de densité différenciés plutôt que de se dire voilà il y a un bon il y a un bon modèle et est-ce que enfin quand même ce que nous disent ces études c'est qu'on n'a pas enterré le besoin de centralité et l'appétence pour la centralité mais par contre à l'intérieur quand on utilise ce mot là on peut en fait être dans puis avoir une myriade de typologies d'espaces qui offrent des éléments de centralité mais de façon différenciée puis vous posiez la question des grands des grands ensembles pas de réponse pas de réponse magique il se trouve qu'avec les étudiants je fais des voyages d'études et je dans mes petits il y a des choses qui m'agacent puis il y a des petits plaisirs d'aller dans les quartiers qui ont une histoire longue et continue d'inscription dans les quartiers politiques de la ville alors cette année on était à Grenoble et on est allé à l'Arlequin avec le chef de projet en rue Arlequin c'est en fait incroyable la qualité quand on rentre dans l'îlot quand on parcourt le parc d'un grand pays grand paysagiste quand on voit l'ingéniosité alors il y a des coursifs qui ont été condamnés mais ça ferait du bien à tout le monde d'aller aussi revisiter ces quartiers pour aller voir la qualité et aller au-delà du stigmate et des représentations complètement tronquées qu'on peut avoir de ces quartiers on pourrait piocher plein de choses on fait des trucs quand même aujourd'hui je reviens à mes efficacités de mètre carré de construction il y avait dans ces il y avait dans ces utopies ces quartiers qui sortaient des utopies urbaines des années 70 énormément d'ingrédients et d'éléments de qualité voilà sur lesquels on pourrait s'appuyer c'est vraiment c'est vraiment des évolutions sociales majeures qui ont qui sont pas tant liées à l'urbanisme mais à la forme urbaine c'est à dire le stigmate de ces quartiers il faut arrêter un peu avec le biais spatialiste aussi donc oui bien sûr qu'on a on pourrait là avoir aussi des vrais modèles inspirants dans votre réponse là vous avez intéressant et puis avec l'étude aussi vous avez parlé de bi-résidentialité de plus en plus et on en a pas parlé depuis le début on a parlé de la question sociologique les technologies de communication etc les transports etc il y a la question de l'âge aussi finalement est-ce que finalement il n'y a pas eu est-ce que ça accentue pas sa crise sanitaire en fonction des âges de la vie le choix de résider ou pas en centre-ville d'organiser ou pas des déplacements longs la bi-résidentialité manifestement la bi-résidentialité voilà elle concerne surtout les retraités clairement les familles ne peuvent pas l'envisager parce qu'il y a l'école etc donc on ne peut pas se balader comme ça toute l'année oui après qu'il y ait des parcours résidentiels qui soient liés à l'âge c'est quelque chose d'assez normal mais est-ce que la crise sanitaire a perturbé ces parcours je ne sais pas moi je n'ai pas d'élément sur ça de mémoire je pense que c'était votre étude sur l'investissement la réoccupation différemment des résidences secondaires ça concerne une partie plus âgée de la population oui ça concerne une partie après il y a l'affection patrimoniale qu'on pourrait avoir aussi au milieu ce n'est pas que une question de revenus les différences sociales mais après effectivement est-ce que le télétravail pourrait accélérer pour ceux qui en ont la possibilité de bi-résidentialiser ce qui ne concerne pas une grosse partie de la population est-ce que le télétravail pourrait permettre cette résidentialisation je n'ai pas de réponse c'est pour les actifs je n'ai pas de réponse c'est d'ailleurs une question justement sur les jeunes générations qui est en ligne est-ce que finalement elles ne sont plus du tout dans ce modèle là je veux un job je veux une famille je veux un job une famille un pavillon alors job famille ça c'est ce choix individuel le pavillon je pense qu'il peut sortir un peu des radars la voiture individuelle aussi du moins sa propriété en tout cas ça c'est des études qu'on constate bon après je ne vais pas ressortir les poncifs d'un modèle périurbain qui est totalement je me permets d'intervenir parce que je crois aussi qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas projeter ce qui est notre modèle ici je veux bien faire un sondage mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qu'un moins d'un bac plus 5 à ne pas projeter notre modèle de classe c'est plus sur un modèle auquel pourrait aspirer une majorité de la population qui reste je pense un peu tout quand même dans cette aspiration à la maison individuelle la piscine le barbecue le terrain je pense que c'est quelque chose qui continue d'exister et qui continuera d'exister pour une partie de la population pour une partie importante de la population on a effectivement la jeune génération de CST Plus qui certainement aspire avec ce qu'on a vu là des étudiants des déclarations d'étudiants aux remises de diplômes des écoles etc qui eux effectivement ont des aspirations certainement différentes de celles qu'on avait nous il y a 30 ans et en ce sens là il y a un changement mais par contre je pense qu'il faut quand même regarder l'ensemble de la population tout le monde n'a pas non plus un bac plus 5 qui ne sort pas d'agro-paritech et je pense que du coup on va se retrouver avec des aspirations qui peut-être changent un peu mais finalement pas tant que ça et puis il y a tout on en a parlé dans la précédente rencontre mais il y a tous ces livreurs toutes ces personnes qui font du service et dont on perd un peu la notion de nos métiers puisqu'ils sont libérisés ils sont remplaçables il n'y a pas de prévenution de carrière ils sont là puis livrés ils sont là pour faire au ménage et c'est vrai qu'eux ils sont exclus du spectre des choix des travailleurs c'est pas bon qu'on en reparle pendant une heure parce qu'on a déjà fait une conférence mais c'est pas vrai qu'on ne nous a pas oublié aujourd'hui c'est sûr qu'on a déjà un petit peu évoqué le sujet mais je ne sais pas s'il y a un mot ou un mot sur ces nouveaux métiers de la livraison ou motorisé ou à vélo etc mais ça voilà typiquement ça a un impact sur les centres-villes la question se pose aussi quand même quelque part de leur réaménagement par rapport à ces métiers nouveaux on a reçu ils sont ubérisables comme on dit sur qui tu as la qualité d'emploi est-ce que la qualité d'emploi en centre-ville est-ce que le travail comme disait Nathalie concerne une certaine partie mais il y a une autre partie sur la qualité d'emploi en centre-ville qui est plus concernée par l'emploi il ne faudrait pas penser que les livreurs uber représentent 30% de l'emploi des centres-villes aujourd'hui surtout dans les grandes villes enfin de toute façon uber ne présente que dans les grandes villes donc oui je pense que c'est un petit complément sur ce que vient de dire Sibolen et ça on vit vraiment dans le quartier d'ici par exemple dans l'univers centre il y a eu un mouvement d'ubérisation il y a toujours on peut appeler ça l'ubérisme etc mais en fait on est dans l'industrialisation d'ubérisation maintenant je veux dire dans un quartier comme ici ou dans Marseille attractif enfin tu vois ce que tu veux on appelle comme tu veux depuis le Covid qui s'est accentué on le sait très bien sur plein d'indicateurs on va pas tous les visiter mais nous on assiste plus à une industrialisation de l'industrie du divertissement de la livraison du airbnb du logement enfin l'airbnb c'est plus le petit propriétaire qui loue son truc pour s'arranger les vacances aujourd'hui c'est des investissements les gens d'acheter des immeubles par bloc pour faire du 100% à l'airbnb on dit que ça va être régulé pour le moment il n'y a rien qui est régulé à Marseille c'est une idée mais aujourd'hui on est sur des coups des prix de fonciers qui sont qui ont doublé en deux ans qui, carrément sur les immeubles au domaine ou ce qu'on veut qui sont un truc pourri mais qui vont être achetés par des gens d'ici ou pas d'ici sur les capitaux peu importe où ils viennent mais moi je trouve qu'effectivement on assiste à une industrialisation de ce type d'ubérisation qui est dans un autre mouvement ça veut dire effectivement qu'on a un nouveau prolétariat urbain qui vient faire fonctionner tout ça serveur de café avec la taille des terrasses les milliers de personnes qu'il y a tous les soirs entre Notre-Dame-Dumont et Julien et La Plaine c'était pas comme ça il y a deux ans là c'est des milliers de personnes tous les soirs ça veut dire des dizaines et des dizaines de serveurs les e-voirs c'est des dizaines et des dizaines de scooters toute la nuit le Airbnb c'est des dizaines et des dizaines de femmes de ménage de conciergerie etc c'est toute cette masse de gens de nouveaux emplois c'est un bras c'est pas l'être qui existait de ces gens-là est-ce qu'ils peuvent loger dans le quartier ? Non parce que les prix tout le foncier la pression Airbnb a fait monter tout le prix du foncier donc à l'achat on ne parle même pas aujourd'hui il y a une pression donc il y a aussi un changement de population il y a une capacité à loger ce nouveau prolétariat urbain dans l'endroit où il travaille donc où vont les gens il y a quand même un impact aussi de toute cette uberisation qui s'est industrialisée avec le Covid qui est ultra visible et qui va très très vite après déjà il y a des évolutions réglementaires et législatives Deliveroo a été obligé de transformer un contrat de travail normal tous ses livreurs Deliveroo existe toujours Uber les recours sont en cours donc c'est pas sûr que le terme uberisation pour qualifier un emploi indépendant sans contrat de travail ou avec le minimum voilà ça se perdure dans le temps ce modèle là je suis pas sûr qu'il se maintienne après sur la réponse de la proximité résidentielle moi j'ai pas de réponse avec ça il faudrait regarder les tendances passées aussi l'évolution réelle des revenus à l'IRIS à Marseille nous on la regarde des fois à la gamme elle est pas si vertigineuse que ça sur les dernières années contrairement à ce qu'on peut penser alors on a des choses très visibles mais on a un centre-ville qui reste quand même très pauvre je parle pas que du troisième et du premier arrondissement je parle aussi du quatrième et une partie du cinquième on a des évolutions annuelles des revenus ça c'est des choses qui s'analysent effectivement moi je serais plutôt dans l'idée de dire il faut vraiment arriver à déconstruire un peu là aussi les fantasmes qu'il y a pour parler de Marseille pour parler de Marseille mais autour de cette idée de la gentrification du centre-ville vous ne pouvez pas dire le mot mais on est un peu dans ça alors il y a des mouvements immobiliers effectivement très forts ça c'est vrai mais c'est pas seulement l'indicateur de la réalité sociale à mon avis je vois qu'il est déjà midi 28 du coup je voulais pour nous aussi on a parlé beaucoup de la crise sanitaire on arrive vers une crise climatique aussi et du coup j'aurais aimé que sur la fin d'un coup on puisse parler de comment vivre la crise climatique dans ces centres-villes vous l'avez abordé il y a différentes façons de densifier là on a une question de Sigolay-Lensbo qui veut organiser un second débat cette fois-ci c'est les conséquences de la crise climatique sur les centres-villes donc ce sera l'ouverture et donc conclusion Hélène comme vous avez abordé autrement ces questions-là il y a d'une certaine façon alors c'est une façon peut-être de ne pas ouvrir trop le débat mais est-ce que finalement ce qu'a révélé ce qu'on commence à voir là ce qu'a révélé la crise sanitaire on ne pourrait pas se dire que c'est des formes de tensions et la crise climatique va va les alimenter on en revient à cette question du confort spatial quand on parle îlot de chaleur donc là on était enfermé confiné mais si on peut être dehors mais qu'en fait on ne peut pas être dehors parce qu'il fait trop chaud et puis qu'on a un petit logement qui n'est pas traversant pas de courant d'air sans parler de climatisation donc est-ce que ce n'est pas la crise d'à côté la crise d'après la crise qui va avec qui va nous amener à continuer à travailler sur tous les sujets qui là encore cette crise sanitaire on l'a quand même dit il y a un paquet de fois elle a plutôt révélé intensifié exacerbé des choses déjà là que révolutionné les répartitions socio-spatiales et les activités dans la ville et les questions hyper politiques d'usage du sol de répartition de l'usage du sol qu'est-ce qu'on fait de notre sol pour qui pourquoi donc cette crise sanitaire elle a intensifié elle a fait tourbillonner un certain nombre de sujets et je pense que finalement crise environnementale crise climatique même probablement probablement même 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 alimentation d'exacerbation de tendance déjà là bon ben merci beaucoup on voit bien en tout cas que toutes ces interrogations multiples avec peu de réponses finalement ben voilà en tout cas c'est l'indication de l'effet de la crise il y a plein d'études qui manquent manifestement il y a plein d'études qui manquent oui mais il y a des réponses qui ont été posées et donc il y a des pistes qui sont tracées etc et c'est cet effet crise finalement qui est en train d'accenturer en tout cas merci beaucoup à tous comme on me l'a donné je vous le montre c'est les fabriques de la connaissance c'est publié par la région et c'est là où on trouvait justement toutes les études sur le portail et donc et donc la prochaine conférence aura lieu de l'année universitaire d'après c'est à dire après la pause estivale merci beaucoup à tous merci beaucoup à tous merci 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 à tous